Philippe III succéda à son père Louis IX, Saint-Louis. Et Philippe III, on l'a appelé Philippe le Hardy, et si on l'a appelé Philippe le Hardy plus que Philippe le Malin, c'est qu'il y avait de bonnes raisons pour cela. Et Philippe III était sous la coupe de son oncle Charles d'Anjou, qui était le plus jeune frère de Saint-Louis. Et en 1263, Charles d'Anjou avait accepté la couronne de Naples, contre l'avis d'ailleurs de son frère Louis IX, Saint-Louis, et cette couronne lui avait été offerte par le pape Urbain IV, car le pape avait l'intention d'évincer d'Italie les Hohenstaufen, qui étaient la dynastie qui régnaient sur le Saint-Empire. C'était l'époque de la querelle des Guelphs et des Gibelins, les Guelphs étant les partisans du pape, et les Gibelins les partisans de l'Empereur. Et Charles d'Anjou fut vainqueur des Hohenstaufen, et il put être couronné roi de Sicile en 1266, et le royaume de Sicile et de Naples sont couplés, et il fit son entrée à Naples. Mais là, tout le monde n'était pas forcément très content de le voir arriver, si bien qu'il réprima les révoltes avec une grande sévérité. Et il alla même jusqu'à faire exécuter Coradin, qui était le dernier des Hohenstaufen. Et ça, c'était une erreur, car cette exécution mécontenta aussi bien le parti Gibelins, partisan de l'Empereur, que le parti aussi des Guelphs, les partisans du pape. Donc il s'était mis tout le monde à dos. Il avait des grands rêves, Charles d'Anjou, il rêvait de faire des conquêtes dans les îles grecques, afin un jour de s'emparer de Constantinople, et pourquoi pas de devenir un nouvel empereur romain. Et c'est lui qui, en 1270, pour servir ses vastes dessins, convainquit Saint-Louis de débarquer à Tunis, expédition désastreuse, où Saint-Louis trouva la mort en 1270 à Tunis, ce qui mit fin à la huitième croisade. Et poursuivant toujours ses rêves, Charles d'Anjou proposa en 1273 que Philippe III, roi de France, fût élu au trône impérial du Saint-Empire, qu'on appelle toujours le Saint-Empire romain germanique, mais qui n'est pas aussi germanique qu'on veut bien le dire, et cet événement en est la preuve. Mais le pape Grégoire X écarta cette candidature, et ce fut Rodolphe de Habsbourg qui fut élu, et par la suite, les Habsbourgs allaient conserver de manière héréditaire de fait la couronne du Saint-Empire. Et à force d'introduire partout ses petits camarades, plein d'appétit pour les honneurs et l'argent, Charles d'Anjou avait mécontenté les Italiens, ce qui fait qu'en 1282, il y a eu lieu les vêtements siciliennes. Alors les vêtements siciliennes, c'est le jour où les Italiens, les Siciliens en réalité, s'étaient mis d'accord pour qu'à l'heure au sein de les vêtements, chaque Italien qui se promenait tranquillement dans la rue, sorte de son petit palto un couteau et le plante dans le cœur du français le plus proche, ce qui permettait d'éliminer les Français d'un seul coup. Et puis ça faisait un petit côté de fait, vous savez que les Italiens sont de naturel joyeux. Et Pierre III d'Aragon, le roi d'Aragon, les deux grands royaumes d'Espagne, c'est l'Aragon et la Castille, Pierre III d'Aragon défie la flotte provençale à Malte en 1284. Pourquoi la flotte provençale ? Parce que Charles d'Anjou avait réuni sur la Provence, où il s'était d'ailleurs rendu célèbre par ses appétits fiscaux qui avaient provoqué de nombreuses révoltes. Donc cette flotte provençale était au service de Charles d'Anjou. Et ces vêtements siciliennes marquent la fin de la présence angevine en Sicile, mais les angevins vont garder le royaume de Naples. Et Charles d'Anjou ne s'arrête pas là, il réussit à convaincre Philippe III de mener une expédition en Catalogne, toujours contre le roi d'Aragon. Et cette expédition fut marquée par deux désastres, et Philippe III mourut à Perpignan en 1285. Mais dans cette succession du royaume de Naples, les rois de France vont trouver par la suite prétexte à une longue série d'expéditions chimériques coûteuses et désastreuses.